Groupe Ensemble pour la République, la parole est à M. Charles Zitzenstuhl pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues députés, chers Antoine Armand et Laurent Saint-Martin, le gouvernement que vous représentez pourra compter sur le soutien du groupe Ensemble pour la République dans les débats budgétaires. Votre volonté de réduire les déficits se place dans la continuité de la fin du quoi qu'il en coûte, des annulations et des gels de crédit réalisés par Gabriel Attal et Bruno Le Maire début 2024, nous nous en félicitons. Mais Mesdames et Messieurs, force est de constater et de déplorer que le débat budgétaire actuel tourne principalement autour de la question fiscale. Bien sûr, il n'y a pas de justice sociale sans justice fiscale, mais la justice fiscale, ce n'est pas l'inquisition fiscale. Hélas, depuis un mois, il ne se passe plus une seconde en France sans entendre parler de création de taxes ou d'explosion des impôts. Ce climat de défiance contre l'entrepreneuriat est consternant et surtout très inquiétant. Car il faut le rappeler, les entreprises ne sont pas des vaches à lait et les patrons ne sont pas des pigeons. Les débats de la semaine dernière en Commission des Finances sont à ce titre édifiants. Plus de 60 milliards d'euros d'impôts supplémentaires votés de manière irresponsable, soit par la gauche, soit par l'extrême droite. Heureusement, la mobilisation des députés du bloc présidentiel a empêché l'adoption de ce texte, mais il faut rester en alerte. En effet, aujourd'hui commence la semaine de tous les dangers fiscaux. Aujourd'hui commence la semaine de tous les dangers fiscaux parce que nous risquons une nouvelle fois de voir se reproduire ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est-à-dire de voir s'abattre un déluge de taxes, d'impôts, de hausses de taux et de contributions exceptionnelles, subitement devenues définitives. Que chacun prenne garde et se méfie. Le ras-le-bol fiscal, jadis dénoncé en plus par un ministre socialiste, reste un sentiment très puissant dans le pays, notamment chez les entrepreneurs qui sont injustement poités du doigt par les fantasmes collectivistes de la gauche et par l'habituelle stratégie du bouc émissaire de l'extrême droite dans leurs accusations récurrentes des grandes entreprises et des grands patrons que nous avons encore entendus à l'instant dans la bouche de M. Tanguy. Depuis sept ans, avec le président Emmanuel Macron, notre politique a toujours soutenu les entreprises. Ce sont elles qui créent la richesse qui permet ensuite la solidarité nationale. La grande réforme fiscale de 2017, mise en œuvre par Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, a été un succès. La baisse de l'impôt sur les sociétés à 25%, le début de la baisse des impôts de production, la suppression de l'ISF, le prélèvement franc-faitaire unique à 30% ont donné des résultats économiques qu'aucun gouvernement des 30 dernières années, de gauche ou de droite, n'avait obtenu. – S'il vous plaît, excusez-moi, excusez-moi, M. le député, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on arrive à la fin de la discussion générale, on va finir dans le calme, je vous laisse la parole, M. le député, la parole est à M. le député et à lui seul, s'il vous plaît. – Merci, Mme la Présidente. Ces mêmes gouvernements, des 30 dernières années, avaient d'ailleurs tous reculé devant les difficiles réformes du marché du travail et des retraites que nous avons courageusement menées à bien. Et M. les ministres, vous le savez, Gabriel Attal, notre président de groupe, l'a rappelé, et la poursuite de la réforme du marché du travail reste une priorité pour notre groupe et pourra utilement alimenter votre plan de réforme. Oui, les résultats de la politique de l'offre sont là. La France est le pays le plus attractif d'Europe depuis 2017. Sortie du chômage de masse, augmentation du taux d'emploi et du taux d'activité, croissance cumulée supérieure à celle de l'Allemagne, de l'Italie ou du Royaume-Uni, relance de l'industrie, transition énergétique des outils de production, baisse des gaz à effet de serre, ces acquis doivent être impérativement protégés. Alors écoutons le monde économique. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise doutent. Nombre d'industriels, d'artisans, de commerçants, d'investisseurs, de banquiers, de start-upers s'inquiètent. De la furie fiscale qui s'est emparée de la classe politique française. Je le dis et je le redis à la gauche et à l'extrême droite de cet hémicycle, votre folie fiscale est irresponsable. L'alerte du président de France Industrie, Alexandre Sobo, dans Le Monde de cet après-midi, devrait être prise au sérieux. Je le cite. Ne croyez pas que parce que vous ne touchez qu'au gros, cela ne touchera pas les petits. Car dans les filières industrielles, les commandes des grands groupes vont baisser vers leurs sous-traitants plus petits. Mesdames et Messieurs, la mise en garde est claire. L'économie française ne sortira pas indemne d'un choc fiscal trop violent. A chacun désormais de prendre ses responsabilités. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. La discussion générale est close. Je vais laisser Messieurs les ministres répondre. C'est vous qui commencez Monsieur Armand ? Je vous laisse la parole.